Comment est née l'idée de ce livre ? Je lisais un article consacré à ces milliardaires de la Silicon Valley qui sont très effrayés à l'idée de la fin du monde. Dans cet article, il parlait d'une agence qui ressemble à celle dont je parle dans le roman, c'est-à-dire qui vous vend des abris clés sur porte. Je me suis dit que c'était une situation intéressante de prendre une famille de personnes très aisées, mais pas au moment de la fin du monde. On a déjà beaucoup montré, vu, raconté des choses qui se passent pendant la fin du monde. Je voulais quelque chose qui se passe après, mais longtemps après. J'ai donc imaginé cette famille, monsieur, madame, les enfants, qui sont là depuis cinq ans, le monde n'existe plus. Les ados qui avaient 11 ans, on en a 15, 16 maintenant. À quoi ça pense un ado qui sait qu'il est le dernier ado du monde, qui ne connaîtra jamais une histoire d'amour, qui n'emprassera jamais une fille ou un garçon ? Et comment ça se passe quand on est le dernier couple ? Voilà comment c'est né. Alors, je n'avais pas nécessairement le langage cinématographique en écrivant, mais c'est vrai que... Depuis toujours et de plus en plus, je pense que la littérature, c'est un art visuel. C'est ce que dit Calvino dans son très beau petit livre, Les leçons américaines. On travaille avec cette faculté humaine fondamentale qui est la vision nette les yeux fermés. Si un texte ne fait pas apparaître des images dans votre esprit, à mon sens, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, le fait que vous avez vu là-dedans un film, c'est parfait. Le film n'existe pas, mais il est apparu dans votre esprit. Alors, Rocky, dans le livre, c'est le dernier film. Qu'est-ce qu'on en fait du dernier film qui reste ? Comment est-ce qu'on l'interprète ? Comment est-ce qu'on le métabolise ? J'aime bien Rocky parce que, en tout cas, son rôle dans le film, c'est l'idée qu'on peut changer. Même quand on croit qu'on est ancré dans un certain type de personnalité, quand on croit que son destin est immuable, on peut malgré tout l'infléchir. À un fois, ça fait un peu mal, mais il y a moyen. Et pour moi, c'est un film, Rocky, qui a très certainement changé ma vie, justement, parce qu'il est arrivé, moi j'avais 11 ans ou 12 ans, que j'étais petit, malingre, et que je pensais que j'allais toute ma vie être petit, malingre, et comme dit Sylvester Stallone, Rocky, la cloche du quartier. Et je me suis dit, j'ai pas envie en fait d'être ça. J'ai envie de travailler à être autre chose. Alors, j'ai travaillé à être autre chose et voilà, je suis devenu écrivain. Est-ce que c'est une satire ? Est-ce que c'est pour dénoncer des choses ? Je pense qu'on ne pense pas du tout à ça quand on fait des livres. Quand on fait des livres, il y a l'idée d'une histoire qui, je l'espère, enflamme l'auteur, excite son imaginaire, il a envie de la raconter le mieux possible. Il a envie d'arracher le lecteur à lui-même, de lui faire vivre plein d'émotions. Et puisque le livre raconte, en fait, ça lui échappe. Il n'y a pas d'intention de vouloir dénoncer des choses. Ça, ça vient après. Ça vient parce que c'est des choses qui sont à l'intérieur de l'auteur. Donc, c'est des choses qui existent dans le roman, mais ce n'est pas des choses qui préexistent.